et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit sur photoshop alors aujourd'hui on va parler correspondance de la couleur alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que ça damien et bien c'est tout simplement une technique qui va nous permettre de récupérer l'ambiance d'une photo et de la transférer sur une autre photo donc en fait on vient changer l'ambiance d'une image que l'on veut retoucher en se référant à une image de base donc par exemple ici l'image numéro une du surfer va être notre image de base donc vous voyez qu'elle est un petit peu plus contrasté et coloré que l'image numéro 2 qui est un petit peu plus fade on va voir comment un ou deux clics transférer on va dire les l'ambiance donc de cette image sur cette photo donc c'est une technique qui peut intéresser beaucoup de personnes puisque par exemple c'est testé si vous faites une belle série de photos avec une luminosité identique mais avec des réglages de sortie de couleurs différentes et bien vous avez juste à venir retoucher une photo donc de base par exemple et puis vous pourrez enregistrer ces réglages et les appliquer au reste des autres photos j'ai aussi à titre d'exemple utilisé une image vraiment très coloré donc un coucher de soleil et ben vous allez voir que ça va être très facile aussi de récupérer donc cette ambiance et de la transférer sur une autre sur une autre image donc ben voilà c'est parti on peut venir commencer le tuto sans plus attendre allez c'est parti alors comme d'hab pour les intéresser vous pouvez venir récupérer le fichier source puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver ces trois images qui vont vous permettre de suivre le tuto étape par étape on va commencer par ouvrir l'image 2 puisque c'est cette image qu'on veut retoucher donc on attend que photoshop se charge qu'il ouvre l'image ok c'est parfait je recadre un petit peu ma fenêtre comme ceci et je vais venir ouvrir maintenant l'image numéro une donc l'image numéro une elle est intéressante puisque ben dans ce tuto on va décider de reproduire l'ambiance du coup de cette image de l'euro et de la reporter sur cette image qui est un petit peu plus palette vous voyez celle ci beaucoup plus coloré beaucoup plus contrasté et tant qu'à faire on va venir aussi ouvrir notre image numéro 3 voilà comme ça sera fait je vais agrandir tout ça voilà donc ce qu'on va venir faire on va venir pour que tout le monde comprenne un cliquer sur fenêtre et organisé et puis on va se mettre en trois vignettes empilées donc en gros ce qui va se passer je vais faire tabulation pour mettre en full screen dans la partie de gauche donc ça va être l'image que l'on veut retoucher donc l'image ici avec le surfer c'est l'image de référence on va du coup transférer si on peut dire l'ambiance de cette image donc sur l'image du surfer ici qui est un petit peu plus palette et puis après on verra comment comment pareil transférer l'ambiance de cette image qui est beaucoup plus chaude sur l'image numéro 2 donc on fait bien attention de cliquer ici un sûr dans la fenêtre de gauche sur l'image numéro 2 et on va venir cliquer dans sur images réglages et on va venir cliquer sur correspondance de la couleur donc ici une petite fenêtre apparaît et dans un premier temps ici on va s'intéresser à la source donc la source ici ça va être notre image de référence ici l'image 1 donc on va venir cliquer sur un point jpeg et là regardez un automatiquement photoshop nous a recréé un petit peu l'ambiance à cibler on va dire le l'ambiance de cette de l'image numéro 1 et la récup percuter sur l'image numéro 2 si je décoche aperçu et que le re coche vous voyez c'est quand même assez bluffant alors bien sûr on peut optimiser un petit peu plus les réglages ici au niveau de la luminescence ça va nous permettre tout simplement de changer la luminosité donc plus on augmente le curseur un plus on va apporter de la lumière à l'image numéro 2 au niveau de l'intensité des couleurs là en fait ça va nous permettre de changer la saturation d'image donc si je baisse le curseur à fond donc là on va se retrouver avec limite une monochromie et si je pousse l'intensité à fond donc là on va jouer sur la saturation à la poussée à fond donc après ça sert pas forcément à grand chose de la poussée à fond puisque ce sera l'ambiance ne sera pas forcément naturel non plus donc là après on peut jouer entre ces deux options et le fond du bas va permettre de faire un fondu entre le réglage correspondance des couleurs donc que l'on vient d'appliquer et le réglage de la photo d'origine c'est à dire que si j'augmente le fondu que je le mets à 100% si je récupère mon image d'origine et au contraire si je mets le fondu à 0 je récupère mes réglages donc ça peut intéressant des fois de d'augmenter légèrement le fondu 1 pour arriver à un résultat peu près similaire ici par rapport à l'image numéro une c'est un petit peu comme quelqu'un qui est à 100% vous pouvez le baisser à ici à 15% pour venir récupérer un petit peu de matière c'est exactement pareil la petite case neutraliser donc ça va nous permettre si on a une dominante de couleurs de la supprimer automatiquement donc ici on n'a pas je n'ai pas forcément l'utilité mais c'est bon c'est bon à connaître et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut venir enregistrer les statistiques donc on peut cliquer ici l'enregistrer dans n'importe quel document et après on peut venir les recharger ça peut être intéressant par exemple si vous faites une session de photo comme ça en pleine mer que vous ne changez pas forcément les iso je sais pas il y a un nuage qui passe il y a moins de luminosité vous avez oublié de jouer avec les iso et bien cette technique peut être importante et intéressante du coup puisque vous pouvez vous fier juste à une image d'origine et réappliquer ces réglages à toutes les autres séries de photos donc là on peut faire ok et vous voyez que si je fais commande z que je reviens en arrière ben on a quand même réussi à reproduire un minimum de d'ambiance par rapport à cette photo numéro une et là je vais faire ctrl z je me re je vais revenir au dé à l'image d'origine et on va voir que ça va marche exactement de la même manière avec une image beaucoup plus coloré donc on se place sur le 2.jpeg et puis on peut venir cliquer sur image réglages correspondance de la couleur et là au niveau de l'image source bon on va venir récupérer la 3.jpeg et là bas vous voyez ça je met un petit peu plus bas on récupère bien toutes les nuages chaudes de cette image et on les répercute sur la photo numéro 2 donc encore une fois soit on peut venir ici c'est neutraliser la dominante de couleurs ici vous voyez sur le surtout sur l'eau pour venir récupérer un petit peu plus de de blanc dans 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 les éclaboussures et comme tout à l'heure on peut venir jouer sur la luminescence attention juste de pas trop cramer après les blancs et puis sur l'intensité aussi de la couleur et encore une fois sur le fondu voilà tout simplement on peut faire ok là on vient de récupérer un petit peu donc de l'ambiance de l'image numéro 3 à savoir que c'est une technique qui enfin on peut aussi jouer sur faire juste une sélection et appliquer l'ambiance d'une image la réappliquer sur une autre image juste en sélectionnant par exemple une partie donc par exemple si je sélectionne cette partie ici donc ça pas trop d'intérêt mais c'est pour vous montrer que je clique sur image réglage correspondance de la couleur que je prends comme source encore l'image numéro 3 vous voyez que je peux l'appliquer uniquement sur une sélection et ça marche vraiment bien donc voilà pour bah pour cette petite astuce donc bah c'est une technique à connaître puisque elle est quand même très pratique surtout bah si vous avez je sais pas je foutais vous avez fait une série de photos et avec une une luminosité identique mais avec un résultat de sortie de couleurs ben différentes bah vous pouvez retoucher une photo principale vous pouvez vous baser dessus et puis après bah vous pouvez appliquer les réglages au reste des autres photos c'est pour ça que c'est intéressant de de pouvoir enregistrer les statistiques donc bah voilà j'espère que ce mini tuto vous aura plus un qui va vous servir pour cet été en espérant qu'on est qu'on a un beau ciel bleu et puis que vous puissiez faire des belles photos si vous avez des questions bah faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires soit par mail damien arrobas teammate point fr ceux qui veulent être avertis des prochains tuto bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à nous rejoindre aussi sur facebook et twitter tous les jours on poste soit des astuces ou des niveaux des nouveaux tutos voilà je vous dis à très vite pour un prochain tuto à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt